Je voudrais au nom de toute la Cour vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture, la première session de l'année 2014 de la Cour d'assises de Zien-Champ. Permettez-moi d'exprimer toute ma gratitude à l'endroit des autorités judiciaires qui ont déployé tous les moyens nécessaires pour la tournure des présentes assises et le respect du délai fixé par la loi dans le cadre du respect du délai raisonnable pour le traitement des affaires criminelles. Je voudrais aussi associer à mes remerciements les différentes autorités qui ont accepté notre invitation en nombre de leur présence effective, la présente cérémonie d'ouverture. En tout cas, votre présence ce matin, un pays de votre talent qui est chargé marque l'intérêt que vous portez aux activités de la justice et constitue pour nous un motif supplémentaire de motivation. L'organisation et l'activité des affaires suscite un grand mouvement au niveau de la population qui éprouve le besoin d'être sécurisé par la justice contre les crimes et le grand moralisme de tout genre. Mesdames, Messieurs, Comme l'a rappelé M. l'avantage général, au cours de la présente session, sont inscrits au relevé des affaires criminelles qui sont en deux parties, ainsi qu'ils suivent, Ravis international de roche, meurtre, assassinat, vol à main armée, association de balseteurs, infanticite, et autres infractions connexes. Ces différentes infractions qui vont marquer la présente session des assises sont des faits qui sont prévus et punis par nos textes de loi, notamment par les affaires 47, 291, 255, 297 du code pénal, les affaires 47 et 97 du code des drogues. Vous remarquerez que ces dossiers criminels sont d'une extrême sensibilité, parmi lesquels, se concernant, naturellement, les présumés affichants de drogue, plutôt polariser la pension dans le cadre de la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Nous avons le devoir prioritaire d'intervenir de manière plus efficace pour contrer ce fléau, en insistant sur une meilleure coopération inter-service entre les services des forces de défense et de sécurité. En tout cas, chacune, dans son domaine de compétences, joue un rôle très important au milieu des réunions frontalières, comme l'IHA. Ce sera le seul moyen d'éviter que nos frontières ne constituent qu'une porte d'entrée et de sortie de cette substance dans la zone. C'est l'avocat général qui a dit tantôt le nombre important de dossiers concernant ce type d'inclation. Le ministère public que représente la société a le devoir intérieur de réperer l'application de la loi dans toute sa rigueur lorsque les faits en causent fondamentaux. En le faisant, il agit légitimement pour le respect de la loi dans l'intérêt majeur de l'ordre public et de l'équilibre de la société. Mais évidemment, il appartiendra à la Cour d'apprécier souverainement, en toute quiétude, en toute indépendance, les faits et de situer des responsabilités afin que celles ne pouvaient soient condamnées et que des innocentes soient attivés. Mesdames, Messieurs, la cérémonie qui nous réunit est une des occasions privilégiées de rappeler certains principes qui gouvernent le procès criminel. Sa tendance des principes facilitent l'acceptation de la décision qui en découle. Il ne doit pas être perdu de but où nous rendons la justice au nord du peuple sénégalais qui nous a investi de nos prérogatives, parmi les plus importants de la vie sociale, nous autorisant à aller bien jusqu'à l'approbation de la liberté et à la contrainte. La caractéristique de la vie sociale et de la sécurité est une forte aspiration du peuple sénégalais qui a des attentes fortes en faveur d'une justice à la fois sereine et rapide, proche et efficace, une justice égale pour tous sur tout le territoire national. Toutes choses qui amènent l'institution judiciaire à l'œuvre pour améliorer le traitement des affaires, faciliter l'accessibilité à la justice, garantir la sécurité juive privée en ramener des décisions applicables et intelligibles par toutes les parties. Ces présentes assises répondent à ce souci de réduction des délais de jugement des dossiers criminels. Est-ce que des longues détentions ? Objectif ambitieux d'ailleurs, imposé par la réforme introduite par la loi numéro 2.850 du 23 septembre 2008, modifiant le code de procédure pénale, qui a pris en compte cette préoccupation en multipliant le nombre des sessions d'assises qui passent d'une session à 3 au moins par an. « Il faudrait également saluer, dans le cadre du rapprochement de la justice du judiciaire, le rôle important des maisons de justice. Dans le cadre de la justice de proximité, mise en place pour assurer une meilleure accessibilité aux structures judiciaires et rapprocher les citoyens des services publics de l'instruction judiciaire. Ces entités sont qualifiées de véritables leviers d'action permettant la décision du droit et la préservation de la paix sociale avec leur double rôle d'information et d'orientation. En effet, les maisons de justice permettent aux citoyens sans avancer au tribunal de régler beaucoup de conflits grâce à la médiation en utilisant une tradition africaine et le droit moderne régler les différents familiaux, commerciaux, fonciers et des affaires élargables mineures. Il faut donc se féliciter sur le patron de la République du dynamisme de la maison de justice de l'inchange sous l'impulsion de ces acteurs évidemment que nous avons pu apprécier avec le séminaire qui s'est tenu au mois d'octobre 2013 dans cette vie. Mesdames et Messieurs, ceci dit, « Vous conviendrez avec moi que le procès criminel constitue une grande responsabilité. » Vous pouvez me l'annoncer, Monsieur le Président. Merci. « Derrière chaque accusé, chaque victime, nous avons des hommes et des femmes devant des réalités de la vie. Ainsi, à l'oudain, la justice doit s'exercer avec une grande humanité. Nous ne jugeons pas de s'amiglier comme de feu et de justice, mais des hommes et même plus que des actes. Pourquoi, cet humanisme qui implique le droit d'être respecté est entendu n'exclut pas la favorité au moment d'appuyer la loi, chacun devant répondre de ses actes. car la loi n'a de sens que si elle est appliquée et les décisions n'ont de sens que si elles sont exécutées. Les magistrats que nous sommes garderont à l'esprit au cours de la présente session les principes universels de droit que nous dirons au public au pénal et des conventions internationales pour quels se regardent à souscrire et qui animent chaque juge conscient de son sacreuse. Nous passons à voir d'être jugées publiquement et équitablement par une juridiction indépendante et impartiale. Votre présence d'ailleurs dans cette salle aujourd'hui est un signe de respect de ce principe du procès public qui permet en 20 ans au groupe de se rendre effectivement compte de la manière dont est exécuté le mandat qu'il a donné. De quoi un procès équitable implique à cet égard que toutes les parties juisent d'une égale considération et d'une égalité des armes utilisées dans un respect musulman entre les parties. C'est ainsi que la partie civile qui aura droit à une découpe attentive à ces plaintes et réclamations cette victime des actes criminels que nous avons d'ailleurs remarqué et remplacer en race. Dans l'amour du groupe le juge ne peut donner tout ce qu'il ne vient de demander que le juge ne fasse l'attirer du traité du tard alors que nous sommes souvent en face de personnes que nous sommes en la matière et qu'ils ne sont pas toujours assistés dans le conseil. Ce qui n'est pas toujours le cas alors que cela participe à l'évidence à équilibrer le procès. La société représentée dans le parti général sera aussi en train d'attendre de la Cour qu'elle soit attentive à ces démonstrations pour la convaincre de la culpabilité ou en les accuser étant entendu que la rue parfois que l'acquitement soit réplique. Donc, pour cette accusée il est question de garantir la présomption d'une autre chance et le droit d'être assisté par un avocat. En effet, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès publié pour toutes les garanties nécessaires à sa défense qui auront été l'assumées. Et le législateur a rendu obligatoire l'assistance de cet avocat pour tout accusé devant ou comparer devant la Cour d'assises. Et dans le cas d'indigence, l'accusé dans le cas d'indigence de l'accusé, il est fait obligation à l'État de lui commettre un avocat et d'en supporter des honoraires. Ainsi, à cette session d'assises, pratiquement un avocat ont été commis en tout cas de vis au procès d'initiative d'initiative d'accusé de son présence. Je m'envoie la résidence pour l'intervention de M. l'avocat général concernant la présence de l'avocat et les premiers à la garde à la vie. Je pense que cela participe évidemment à améliorer davantage entre ce procès équitable sans souhaiter. Il est plus de relever que nous assisterons ces prochains jours à des joutes qui proposeront le ministère public mettre des poursuites chargées de soutenir l'accusation et les accuser par le biais de leur conseil. Ce seront des confrontations inévitables. Vous ne m'avez pas entendu. Je pense que de ces confrontations nous sommes sûrs que la religion de la cour en sortira à cet éternel. pour des prises de décisions en forme de loi et de la loi. Je remercie pour votre attention.